Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de la Suisse Expo TV où nous accueillons aujourd'hui des juges des concours qui connaissent particulièrement bien la Suisse Expo pour y avoir déjà assisté à ces concours et avoir eux-mêmes participé en tant que juges, en quelque sorte avoir foulé la sillure du ring, quelquefois à plusieurs reprises, vous nous le direz, lors de précédentes éditions. Alors par respect pour vous, je ne vous appellerai pas les anciens juges, bien que si on y réfléchit bien, finalement si ça peut paraître désobligeant de prime abord, on peut quand même considérer que l'expérience vous a conféré une certaine sagesse quant à ce métier de juges dont vous nous parlerez dans quelques instants. Alors nous sommes en compagnie de Alain Hodge, bonjour, qui nous vient de Belgique, qui se présentera un peu plus avant tout à l'heure, et Jean-Baptiste Dechep, qui nous vient de France, plus précisément de la région de Lorraine, dans le département de la Meuse. Alors vous êtes quasiment voisin d'ailleurs, à peu de choses près, entre vos deux frontières respectives, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Je vais vous proposer avant d'aller plus loin ensemble, de partager ensemble les propos d'un premier reportage et d'un de vos collègues, Clément Courtois, qui est juge en race Montbéliarde, et que Valérianne est allée rencontrer pour l'interroger justement sur les caractéristiques de votre métier. Reportage. Le concours des Montbéliarde vient de se terminer, on va s'approcher du juge français, Clément Courtois, on va aller lui poser quelques questions sur son métier. Donc on a devant nous un animal, on va dire, très court au plein, un animal avec un dessus très tendu, un animal très solide, avec beaucoup de profondeur dans le flanc, beaucoup de profondeur dans la poitrine. On a une vache aussi qui est dotée d'un système amère de très grande qualité, avec une très belle attache arrière, et surtout de très bons aplombes qui lui permettent de bien se déplacer. Clément, comment on devient juge ? Alors pour ce qui me concerne, pour la France, il faut passer plusieurs agréments. Il y a un agrément qui est plutôt, on va dire, sur le secteur départemental, et après, pour celui qui le souhaite, il faut passer un agrément national, qui nous permet de juger dans toute la France, et d'être invité chez nos voisins suisses. On a tous nos qualités à nous, mais il faut déjà savoir, à mon avis, bien parler, être un bon orateur, et surtout bien expliquer ses choix. Parce qu'un choix n'est pas forcément le même d'un éleveur à l'autre, mais s'il est bien expliqué, ça passe toujours. Quand on est passionné, on sait montrer la vache qu'on veut mettre en avant, on sait vraiment la décrire pour que le public comprenne pourquoi cette vache n'est pas une autre. Tout d'abord, je pense que pour juger une vache, il faut déjà un certain coup d'œil. La vache, quand elle rentre sur le ring, elle nous plaît ou elle ne nous plaît pas. Mais après, on la décrit dans notre tête, on la passe en revue, tous les postes, on va dire la ligne de dos, il nous faut une ligne de dos tendue, il nous faut un bassin bien équilibré. Il nous faut aussi une très jolie mamelle et surtout des très très bonnes pattes parce qu'aujourd'hui, on cherche à avoir des vaches qui sont de plus en plus, on va dire, tondeuses, bruteuses d'herbes. Donc du coup, on veut qu'elles se déplacent pour aller chercher l'herbe dans les champs. Donc c'est un critère qui est devenu de plus en plus important. Tout juge a ces critères qu'il met en avant, suivant l'exploitation qu'il a. Après, pour ma part, moi je suis éleveur de Montbéliard en système pâturage, donc je cherche vraiment des vaches solides et qui vont vieillir. Je tenais vraiment tout d'abord à remercier l'organisation de Suisse Expo et en particulier Jacques et toute son équipe pour le boulot qu'ils font. Je pense que déjà, on peut les applaudir très fort. Pour ma part, la Suisse Expo, c'est the place to be. Donc c'est l'endroit où il faut être. Il est tellement regardé et tellement suivi que c'est une chance et une gloire d'être là. Vous aurez pu admirer la championne devant vous, cette très grande belle vache rouge, une vache qui est vraiment très, très bien d'équilibrer aussi. De la solidité partout pour une match de stage là, encore au niveau de la mamelle. Vraiment une ligne d'eau très tendue et de très jolies aplomb. Donc félicitations à ces éleveurs et on peut encore les applaudir très fort. Et à l'année prochaine. Merci Clément Courtois, merci Valérianne pour nous avoir fait profiter de cette belle rencontre. On sent bien toute la passion, toute la fierté que vous devez partager, j'imagine. On va y revenir dans quelques instants. Après vous avoir demandé à l'un et à l'autre votre relation avec la Suisse Expo parce que vous y venez depuis un certain temps. Pour ce qui vous concerne Jean-Baptiste d'ailleurs même en tant qu'éleveur. Mais en tant que juge, quand est-ce que cela vous a concerné ? Moi je suis éleveur et je viens à la Suisse Expo depuis 2003. C'est notre 15ème année avec à peu près 13 participations. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le ring en 2017. Et à ma grande surprise, dans un premier temps, quand Jacques m'a demandé pour officier, j'étais très surpris. C'était un rêve pour moi de me voir officier ici. Quand on sait que Suisse Expo c'est l'expo d'Europe. C'est l'expo qui a fait, qui pour moi a ouvert la Hochteign. Enfin particulièrement pour la Hochteign. C'est notre domaine qui a ouvert la Hochteign européenne au monde. Et ça a vraiment créé une plateforme où les gens ont pu avoir une vision globale de la Hochteign. Vous partagez ce sentiment très fort qu'a évoqué Clément Courtois. C'est une fierté. Je ne sais plus quel terme il l'utilisait. Complètement. Complètement. De pouvoir officier ici c'est un honneur. C'est clair. C'est quelque chose que je ferai certainement qu'une fois dans ma vie. Peut-être ça se reproduira. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de juges. Mais en tous les cas d'avoir pu le faire. C'était exceptionnel. Surtout dans la Noire. Le plus beau concours. C'est la référence. C'est la Hochteign. Pour les moins experts de nos auditeurs et de nos spectateurs. C'est vraiment la race Hochteign dont on parle. La Hochteign Noire qui est le plus gros concours. Il y a aussi une branche rouge. Qui est en fait une autre couleur. Ce sont les pires rouges. Alain vous partagez les mêmes impressions. Alors vous-même vous avez participé aussi à Suisse Expo. Plusieurs fois sauf erreur. Alors effectivement j'écoute avec forte attention assez particulière de ce que Jean-Baptiste vient de dire et en même temps de ce que Clément. C'est un peu ce qui caractérise notre métier. C'est la passion en réalité. Alors c'est la passion des éleveurs. C'est la passion des organisateurs. Évidemment comme juche et l'apothéose quelque part quand on peut juger dans différentes expos. On peut arriver et être invité ici à la Suisse Expo qui est quand même très clairement le meilleur concours d'Europe en termes de qualité d'animaux. Et c'est ça. Je pense qu'il faut être passionné. C'est ce que Clément avait bien dit dans le reportage. Mais en même temps c'est la passion des éleveurs aussi. Et nous, en tant que juge, c'est un rôle qui est un petit peu délicat. C'est de mettre les animaux à la suite de l'autre. Essayer de les mettre dans le bon horte et puis donner les bons arguments. C'est ce que Clément disait dans le reportage. Mais en même temps, tout en ne perdant pas la passion que les éleveurs ont. Parce que chaque éleveur est différent. Chaque éleveur a une pression un peu différente aussi par rapport à ces animaux. À ces animaux. Alors justement, on peut imaginer qu'en tant que directeur des centres d'assémination, vous avez une certaine neutralité. Mais je suis tenté de poser la question à Jean-Baptiste de savoir comment ça se passe quand on est éleveur soi-même. On devient un peu jugé parti d'une certaine manière. C'est un des rôles du juge, à savoir se tenir à sa place. C'est-à-dire que quand on rentre sur le ring, on range tout ce qui est copinage, toutes ses connaissances. Parce qu'on connaît 70% des éleveurs qui rentrent dans le ring. On peut connaître 30% aussi des animaux. Parce qu'il y a certains animaux qui reviennent régulièrement sur les concours d'une année après. Mais on travaille avec du vivant. Ça oblige à garder une neutralité. Complètement. Si on ne sait pas faire un reset à chaque début de section, savoir se remettre en question, faire la neutralité par rapport à telle ou telle personne. Parce que voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme celui qui va jouer contre le PSG aujourd'hui. Ils ont tout de suite une pression parce qu'il va y avoir Neymar et Mbappé en face. Et nous, on doit savoir gérer ces éleveurs complètement. C'est donc plus facile si on n'est pas éleveur, si je comprends bien, d'une certaine façon. C'est pas nécessairement plus facile. On est peut-être moins impliqué que quand on a les tripes de l'éleveur soi-même. D'abord, pour juger, je pense qu'il faut avoir été un peu dans le monde de l'élevage. Mes parents étaient éleveurs. D'accord. On ne tombe pas dedans par hasard. Non. Si, il y a des gens qui, par leur parcours, sont tombés dans le milieu. Ils sont des très bons juges. Ils ne sont pas nécessairement du milieu de l'élevage, mais ils ont été très bons dans le jugement. Donc, ce n'est pas une obligation. Par contre, c'est clair que quand on a élevé soi-même des animaux, on a une appréhension qui est un peu différente, soit quand on est dans le ring avec ses animaux et soi, ou quand on est dans le ring comme juge, parce qu'on connaît quelque part la pression qui existe. Et puis, on a ses propres critères, j'imagine, aussi. On a ses propres habitudes, son propre jugement. Voilà. On peut avoir une toute petite atténuation entre Alain, qui est d'une formation peut-être un peu plus technique et qui a fait plus de formation technique peut-être que des éleveurs où on va être dans la pratique et des fois le sentiment d'éleveur. Mais c'est des toutes petites variantes, des petites nuances sur un jugement. Et ça, c'est des discussions pour avoir en aparté hors concours. Mais en général, aujourd'hui, on a tellement d'échanges entre juges d'un même pays ou même voire européen, qu'on arrive très bien à s'harmoniser. Il y aura toujours un concours, c'est comme ça, vous avez des sections. Et là où on est très technique et on va être très proche et après, il y a des championnats, on peut laisser partir notre feeling. On a eu ce genre de discussion 10-15 ans en arrière avec Alain sur des styles d'animaux à des moments donnés où notre coup de cœur, des fois se lâcher sur un championnat. Mais c'est ça qui fait la beauté du show. On y reviendra, si vous le voulez, justement, la manière dont ça se passe dans les debriefings, la façon dont vous travaillez entre vous aussi et dont vous vous évaluez les uns les autres, j'imagine. Mais je vais vous proposer un deuxième sujet enregistré, justement, pour mieux comprendre ces critères sur lesquels vous vous basez, tous les caractères que vous jugez sur un animal. Et pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Marc-Henri Sotti qui nous parle justement de ces critères et de ces termes techniques que vous utilisez lors d'un jugement du bétail. Alors sur le ring, on entend des termes comme la profondeur de la vache, le garrot, la hauteur au sacrum, les traillons. Est-ce que vous, vous savez ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est le garrot d'une vache ? Mon Dieu, c'est la catastrophe. J'en ai aucune idée. Le garrot ? Je passe mon tour. Je voulais savoir si vous connaissiez la signification de la hauteur au sacrum. Non. L'hauteur au sacrum. Le sacrum, ça doit se trouver par là, c'est-à-dire au cou. La profondeur d'une vache. Profondeur. Oh, mais quelle horreur ! J'en sais rien du tout, non ? Voilà, vous me voyez démunie. La profondeur d'une vache. Peut-être une distance de l'une par rapport à l'autre. La longueur, la taille. Profondeur de la vache. Pas du tout. L'hutérus. Vous avez dit ? L'hutérus. Merci. Nous sommes avec Marc-Henri Soti, le vice-président de Suisse Expo, qui va nous expliquer un petit peu les critères et les termes pour juger une vache. Alors, une vache, on va la juger déjà sur son aspect général. Donc, le juge, à l'entrée du ring, verra la vache arriver. Il va se dire, mais ça, c'est une vache qui est élégante, qui a une certaine grandeur. Donc, il va juger la grandeur, le format de la bête. Il va regarder la hauteur au sacrum. Donc, le sacrum, c'est un os du bassin. On va dire la hauteur de l'arrière de la bête. Il va regarder la hauteur au garrot, donc la hauteur de l'épaule. Et l'idéal, c'est qu'il y ait une légère pente entre le garrot et le sacrum. Il regardera la profondeur de la bête. Alors, qu'est-ce que c'est que la profondeur de la bête ? C'est la largeur ou la distance entre la ligne du dos et la ligne du ventre. Donc, un espace, ce qu'on va souhaiter, c'est que des bêtes aient une grande largeur. Quelle est sa démarche, la position de ses membres ? L'idéal, c'est qu'elle ait les jambes parallèles. Donc, qu'il n'y ait pas des genoux cagnois ou qu'elle marche en canard. Il va regarder la mamelle. Donc, mamelle importante, production de lait. Il faut que ce soit facile à traire. La hauteur de la mamelle, la largeur de la mamelle. Alors, la distance de la mamelle vue de l'arrière. Ensuite, il va regarder la position des traillons. Donc, il y a des traillons qui descendent bien verticalement vers le sol. Et que ces traillons soient au milieu des quartiers. Traillons, donc, l'épi pour nous. Traillons, l'épi, oui. Donc, la mamelle et l'épi. Alors, voilà les principaux critères. Donc, j'ai parlé du format, des membres, du bassin et des hauteurs au sacrum et au garrot. Alors, Marc-Horé Sauti a parlé de la mamelle peut-être un peu rapidement. Mais, sauf erreur, c'est même le poste principal sur une vache laitière. Ça compte pour beaucoup dans le jugement. Alors, les différents critères sont assez harmonisés au sein de l'Europe. Même voir des pays... Il y a des grilles de lecture avec des pondérations par caractère. Voilà. Alors, on essaye évidemment de respecter. Mais quand on est au milieu d'un ring, on ne sait pas avoir dans notre tête un ordinateur qui dit 40% des points doivent aller dans la mamelle. Ça marche aussi un petit peu avec le feeling. À l'intuition et à l'expérience. Exactement. Alors, logiquement, 40% sont dans la mamelle, 25% c'est les pieds aimants et puis le reste pour le corps et le bassin. Ça, c'est la théorie. Maintenant que vous êtes au milieu d'un ring avec 30 animaux ou 25 ou 20 ici à la Suisse Expo où la première et la dernière, il n'y a pas d'écart tellement les animaux... Malheureusement, il faut mettre une dernière. Tellement les animaux sont dans un niveau assez élevé. Il est clair qu'il faut marcher aussi un petit peu à l'œil, au feeling et laisser un peu notre... Alors, justement, on va parler de la formation. Clément, tout à l'heure, votre collègue français expliquait que ça se faisait de manière progressive, qu'il y avait une sélectivité, une sélection. Sans revenir sur tout le parcours, la question que je me pose, c'est pour acquérir tout ce vocabulaire. D'une part, pour acquérir ses compétences et être reconnu par ses pairs, comment ça se passe pour un juge ? Alors, pas forcément en France, mais de manière générale, puisqu'il y a certains standards entre vous, comment on acquiert ces compétences ? Oui, en fait, je pense que la première chose, c'est la passion, c'est la volonté de vouloir faire ça. Et en écoutant, en allant voir des concours, en étant tellement plongé en immersion dans notre métier, qu'en fait, tout ce vocabulaire-là, à un moment donné... On est au sujet soi-même en tant qu'éleveur aussi. Oui, mais voilà. On parle de ses propres animaux. Voilà, exactement, c'est un des meilleurs exercices. Et voilà, on va chercher du vocabulaire. Après, quand on commence à travailler, on commence par des petits tichos, et à force, on se rend compte que parfois, il nous manque plus ou moins du vocabulaire, et on essaye de l'enrichir, des formules d'autres qui peuvent être bien, qu'on essaye d'adapter. Après, c'est aussi beaucoup d'expérience. Alain le sait très bien. On acquiert des formulations du vocabulaire avec le temps. Et c'est l'expérience qui fait qu'on... Après, il n'y a pas de livre avec une liste de vocabulaire. Vous écoutez un juge suisse, un juge français, même en Belgique. On n'a pas les mêmes formulations par rapport à des postes techniques. Et c'est même surprenant. La preuve qu'on n'est pas encore parfait, c'est que le grand public ne comprend pas tout. C'est qu'il faut qu'on améliore encore. Mais ça demande du boulot que de comprendre tout ce vocabulaire. C'est vrai aussi. On comprend bien. Sur un animal, rien que sur la morphologie, on peut parler de 25, 30 caractères. Donc, ça peut être long. Quand, dans ce type de concours, on parle de show, ce n'est pas pour rien qu'on parle de la Suisse Expo, on parle de show dans le contexte de ces différents shows, de ces différents concours en Europe et dans le monde, d'ailleurs, puisqu'il vous est peut-être arrivé d'aller sur d'autres expos et d'autres shows. Le côté show, c'est aussi un peu le rôle du juge. Il y a une mise en scène, quelque part, aussi, qui intervient. Alors, je veux d'abord revenir sur la formation qu'on peut avoir. J'ai eu l'occasion de juger un des plus grands concours en France. Et après le jugement, j'ai un petit garçon qui avait peut-être une dizaine d'années. Moi, je voudrais bien devenir juge. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et je dois avoir été très mauvais dans ma réponse, parce que je n'étais pas préparé. Et puis après, s'ils nous écoutent aujourd'hui, ils sont tout simplement écoutés les éleveurs. Tous les éleveurs que vous croisez tous les jours, c'est tous des passionnés. Ce n'est pas nécessairement des éleveurs d'exposition. Ce n'est pas nécessairement des éleveurs qui vont faire du concours. Mais ils ont tous à vous amener quelque chose. Parce qu'ils ont tous de l'expérience, parce que c'est tous des passionnés, parce qu'ils aiment tous leurs animaux. Et quelque part, en les écoutant, on devient quelque part juge. C'est la meilleure formation qu'on peut avoir. Pour revenir sur le show... Il nous reste très peu de temps, Alain. Je vais vous laisser peut-être conclure sur ces aspects-là. Pour revenir sur le show, effectivement, nous, on est là aussi pour faire un peu de show. Ça fait partie de notre métier, de mettre un peu une ambiance, de mettre un peu une pression à la fin sur le jugement final. Et ça fait partie, effectivement, du métier. Ça, ça s'apprend aussi un petit peu en pratiquant. Merci, Alain. Une toute dernière question à vous deux. Très rapidement, parce qu'on va terminer ce plateau pour repartir en direct sur le concours qui a lieu en ce moment même, sur le ring. Quelle est votre impression ? Alors, vous êtes là aussi jugé parti puisque éleveur exposant cette année, vous concourez également, Jean-Baptiste. Quelle est votre impression sur l'édition 2019 de la Suisse Expo, pour ce que vous en avez vu ? Au niveau des concours, bien sûr. Oui, l'édition 2019 sera comme les autres. Ça sera toujours meilleure l'une par rapport à l'autre. Ça, je ne me fais aucune idée. Et en plus, on ne peut pas parler avant de faire. Suisse Expo, la magie s'opère dans le ring et ça a toujours été sa force. C'est ce soir, quand le ring sera envahi, que vous saurez si l'édition a été parfaite. Mais je ne doute en rien sur la finalité. Je sais que ça sera parfait. En tout cas, un très grand merci à vous en particulier, Jean-Baptiste, parce que justement, vous allez rejoindre le ring. Vous avez des animaux qui vont bientôt passer. Donc, merci d'être venus. Même question, Alain, pour terminer. Vos impressions sur la Suisse Expo 2019. Vous savez que c'est sa 23e édition. On est là depuis le début déjà. C'est bien que vous prouvez que la passion des animaux et puis la notoriété et puis la qualité de la Suisse Expo n'est plus à faire. Je pense que Jean-Baptiste a bien résumé. D'année en année, on se dit que ce n'est pas possible d'avoir meilleure... Ça progresse encore. Et puis c'est le cas. Chaque AD, c'est ça. Merci beaucoup, Alain. Merci, Jean-Baptiste. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur ce plateau. À bientôt pour d'autres thèmes, d'autres plateaux sur d'autres sujets sur Suisse Expo TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada